Expatible, bonjour. Bonjour. On vous retrouve parmi nous au sein de la 30e édition du Tour Auto, devant une magnifique Jaguar MK2 de 63. Qui a gagné à l'époque ? Alors l'intérêt de cette voiture, c'est qu'effectivement, c'est celle qui a gagné en 63. Je suis assez fier de ça. On me l'a confié pour la remettre en configuration telle qu'elle l'était à l'époque. Et on va la faire courir en espérant qu'elle figurera aussi bien qu'elle a figuré il y a 60 ans, aujourd'hui. Donc vous l'a confié il y a combien d'années ? On me l'a confié à moi il y a à peu près deux ans. Le but était de la retrouver, la mettre en conformité. Voilà, et en configuration originelle, comme elle l'avait, parce que c'est une vraie voiture de course, donc elle a vécu, elle a eu différents propriétaires, et le but était de retrouver ce qu'elle était exactement en 63 lorsqu'elle a gagné. Et côté motorisation ? On est strictement conforme. Optimisé, tout est réglé, mais on est strictement dans la conformité. On est obligé, on a un passeport, il y a une règle, et on doit se confronter à la règle. Tels que toutes celles qui sont ici, répondent toutes aux mêmes normes techniques. Parce que vous avez fait deux véhicules pour cette édition. Voilà, on a cinq voitures qui roulent, mais on a surtout deux Jaguar Mark II. On a interprété le règlement de façon différente. C'est-à-dire que celle-ci est strictement dans le respect historique, et l'autre est beaucoup plus affûtée, c'est une voiture qui a été conçue uniquement pour la course. Alors que là, à cette époque-là, le but des voitures qui faisaient le Tour de France, c'était de montrer aux éventuels acheteurs qu'avec une voiture de série, on pouvait faire le Tour de France d'une seule traite. N'importe quel particulier prenait sa voiture. Exactement, c'était l'époque où on roulait 24h, on roulait avec une quantité d'essence déterminée pour montrer la consommation. C'était un argument. On faisait de la réclame. C'était un argument de vente. Et c'était l'époque où on adorait la voiture. On l'aime toujours. C'est moins partagé qu'avant, on va dire. Mais les purs et durs sont toujours là. Les purs et durs sont toujours là, mais on commence à se sentir un petit peu isolé quand même. On est un peu seul et ça fait du bien ce genre d'un manifestation justement où les gens viennent... De se retrouver. De se retrouver et puis on voit qu'il y a un augment d'une certaine partie du public. Et toujours. Et des plus jeunes aussi. Des plus jeunes. On aimerait bien que ça se rajeunisse encore un petit peu parce que si vous regardez, c'est très masculin et je dirais qu'on a passé la cinquantaine sans forcer en moyenne. On va y arriver. Alors pour revenir à ce véhicule, à part la motorisation, vous avez fait également l'intérieur, la sellerie, la boiserie. On a respecté les baquets qui étaient des baquets d'origine, qui avaient été conçus à la grande époque. On a refait toutes les bénisteries, on a refait des moquettes et puis on a surtout fiabilisé toute l'électricité, toute l'instrumentation, compteur, toute l'information de bord. La direction a été revue, les suspensions, le freinage bien entendu. Et puis on lui a mis un petit peu de cosmétique pour qu'elle soit belle et qu'elle soit en jambes. Et une belle livrée blanc-ivoire un petit peu. Voilà, tout à fait, exactement. Ivory White, ça s'appelle, c'était la table d'époque. Très beau, hein. Et elle a le petit museau rouge comme l'avait voulu Bernard Constant à l'époque, en 61. C'était pour la différencier des autres. La différencier des autres, exactement. Alors, les téléspectateurs vous connaissent parce que vous participez à l'émission Vintage Mécanique depuis plusieurs saisons. Oui, depuis la première. Depuis la première, hein. Vous, vous avez un garage à Grigny dans l'Essonne, en région parisienne, qui s'appelle Ares. Atelier Ares, voilà, exactement. C'est un garage que j'ai monté avec mon frère il y a maintenant un certain nombre d'années, on va dire. C'est une histoire familiale, il n'y a pas votre fils maintenant ? Oui, oui. J'ai un fils et un neveu qui travaillent avec nous. Et puis on a quelques employés qui nous sont fidèles et dévoués. Et on fait ce métier-là depuis 1985. Vous avez participé à l'émission depuis 2016, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On a été approchés au début de l'émission et on a sauté dans le wagon de tête. Et on fait partie des... Et c'est bien et ça dure, c'est bien. Ça dure, c'est bien. Ça m'a permis de retrouver quelques camarades de jeu tels qu'Olivier. Olivier Lissé-Fano. Voilà, tout à fait, avec qui on se marre beaucoup. Et puis après avoir un peu hésité, on s'est dit, de toute façon la mission aura lieu, autant y participer et puis... On fera ça bien. Exactement. L'idée, l'idée, c'était de... Vous savez, moi, j'ai formé plus de 35 apprentis depuis que je fais ce métier. Je travaille, je donne des... J'anime un masterclass avec le GARAC. Je forme un petit peu à côté et j'ai un grand souci de la formation et de l'intérêt des jeunes pour ce métier. Et je me suis dit, c'était vraiment un très bel outil pour promouvoir les métiers manuels en général, le nôtre en particulier, et de montrer qu'on peut très bien ne pas avoir un Bac plus 7 et avoir des compétences hors du commun et évoluer dans un milieu extraordinaire et faire des choses qui sont magnifiques parce que vous voyez les voitures qui sont ici, les gens qui travaillent chez moi travaillent sur des quasi-jocondes, quoi. Et c'est bien entendu flatteur. Et puis, c'est mettre en valeur toute la filière de notre métier, quoi. Alors dans l'émission, chaque réparateur met un petit peu la voiture aux enchères pour la restaurer. Est-ce qu'il y a un véhicule que vous n'avez pas pris, que vous avez regretté par la suite ? Oh, il y en a eu quelques-uns, oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des voitures qui sont tout à fait dans mes coordonnées, enfin dans mes compétences, que j'aime faire. Mais vous savez, c'est le jeu des enchères. On ne peut pas gagner à chaque fois. Oui, effectivement. L'Ostinilet, j'en ai une qui roule au Tour Auto cette année. J'en fais énormément depuis le début. Et elle m'est passée sous le nez. La 246 Dino, puisque là, j'en ai deux dans le garage aujourd'hui. C'était plus la spécialité d'Olivier un petit peu. Oui, alors un coup Olivier, un coup c'est David et Céline. Mais je suis certain qu'il y a des voitures que j'ai eues, qu'ils auraient aimé avoir et qu'ils n'ont pas eues parce que c'était mon tour. Dans votre garage à Grigny dans l'Essonne, vous faites combien de restaurations par an à peu près ? Il y a des grosses restaurations. Objectivement, quand on en fait 10 par an, on est au bout du monde. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. On tourne entre 5 et 10. Après, on traite, on voit passer, traité, j'aime pas le mot, on voit passer, je dirais, une grosse centaine de voitures par an. Vous faites de l'entretien, bien sûr. Alors, justement, c'est le vrai sujet. Quand on s'est lancé dans ce métier il y a 35 ans, on espérait avoir un peu de boulot, c'était pas évident, parce qu'on n'était pas restaurateur de véhicules de collection, on était bricoleur de vieilles bagnole à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Et on n'avait pas pris conscience du fait que les voitures qu'on remettait à niveau allaient continuer à rouler et allaient devenir des voitures qu'on aurait régulièrement. Et on se retrouve aujourd'hui avec un parc à l'entretien qui est énorme. En plus des restaurations à venir et des voitures de course. Je ne vais pas me plaindre que la marine est trop belle, mais ça représente une très grosse charge de travail. C'est bien, mais on voit des pépites. On voit ça des gens comme vous. Grâce surtout aux propriétaires qui sont des gens qui sont dévoués corps et âme à ces marques de voitures et qui, objectivement, font preuve de beaucoup de patience et ils mettent beaucoup d'argent. On a beaucoup de chance d'avoir des gens comme ça autour de nous, parce qu'il en faut. Ça représente beaucoup d'argent quand même. Et du temps. Et des mois de travail. Vous savez, quand vous mettez une grosse somme d'argent, que vous me confiez une voiture qui n'est pas très très belle et qu'au bout de deux mois, elle est beaucoup plus moche que quand vous me l'avez confié et que je vous dis que ça va durer encore pendant dix mois, il faut avoir beaucoup de courage et une certaine forme d'optimisme quand même pour aller jusqu'au bout de l'affaire. Oui, mais vos clients vous font confiance. Alors voilà. La chance que j'ai, c'est qu'étant une... Enfin, quand je dis chance, j'ai maintenant un âge respectable. Et donc, on a une certaine expérience et les gens nous font confiance. Ils savent ce qu'on est capable de faire et ça se passe très bien dans l'ensemble. Et quand on veut quelque chose de beau, il faut être patient et attendre. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Mais après, quel plaisir quand on touche enfin son auto. Alors, vous savez, quand même, j'ai tendance à dire que le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. Et on a beaucoup de gens qui convoitent une voiture pendant des années. Quand ils peuvent se la payer, nous la confient. On a une année qui est vraiment exubérante. On est plein de projets et tout. Puis le jour où la voiture est là, il me parle déjà de la suivante. Déjà ? Oui, c'est très souvent comme ça. Quand on a abouti au projet, je vous dis, c'est le chemin qui compte. La destination a moins d'importance. À part certaines voitures, si on prend ce collectionneur-là, Dominique, lui ne collectionne que des voitures à palmarès. Et là, c'est très compliqué parce que… C'est plus pointu, là. C'est très, très pointu. Il y en a très, très peu, bien entendu. Il a quelques concurrents à l'achat qui sont d'échelle mondiale. Et c'est difficile. Et puis, il y a un gros, gros travail d'authenticité, de contrôle de la voiture, que ce soit la bonne, qu'elle n'ait pas été trop abîmée, etc. C'est un gros travail. Ce qui est important, c'est qu'elle reste en France aussi, qu'elle ne parle pas à l'étranger. C'est devenu un vrai sujet. C'est devenu un vrai sujet. Moi, ça me désole parce que moi, qui ne suis pas tout jeune, je vais prendre le cas des 250 GTO Ferrari quand moi, j'étais gamin. La moitié de toutes celles qui ont été produites étaient soit appartenant à des Français, soit étaient en France. Aujourd'hui, on vient de perdre la dernière. Il n'y en a plus une seule en France. Surtout aux Emirats ou aux Etats-Unis. En Amérique du Sud, au Japon. Alors, vous allez me dire que c'est ce qui explique la hausse du prix des voitures, puisque le marché est devenu mondial. Avant, ces voitures-là intéressaient des Anglais, des Américains. Des Allemands, des Italiens et des Français. Aujourd'hui, il y a un nombre de Chinois ou de Russes qui voudraient s'acheter une DB5 parce qu'ils rêvent d'avoir la voiture de James Bond, ce qui, il y a encore 30 ans, est absolument inenvisageable. Évidemment, le nombre de voitures étant fini, les prix montent. Les prix flambent. Les prix flambent. C'est un peu dommage. On voit des sommes, des fois, pour ne pas justifier. Justifier, c'est difficile à dire. C'est difficile. C'est l'offre et la demande qui règle le marché. Après, c'est sûr que ça va mettre à la porte un paquet d'amateurs qui rêvent de ces voitures-là depuis qu'ils sont nés. Moi, vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de deux voitures. Je lui ai été dit, quand j'aurais de l'argent, je me paierais ces deux voitures-là. À l'époque, chacune de ces deux voitures valait le prix d'une maison. Ce qui était très cher, mais pas inenvisageable. Mais aujourd'hui, chacune de ces voitures vaut grosso modo le prix d'un pâté de maison, quoi. Et donc, je les aurais jamais, quoi. J'ai compris, je les aurais... Voilà, que ça a vraiment flambé. Après, ça nous permet vraiment de faire des travaux extraordinaires. Parce que si les voitures n'avaient pas flambé comme ça, si les prix n'avaient pas grimpé, on n'en aurait pas confié autant de travail. Vous savez, on a deux, trois sujets. On a le prix des voitures. On a la conception 3D qui nous permet aujourd'hui de refaire quasiment tout ce qu'on veut et de faire. On fait des miracles. On fait des miracles. Je pense notamment aux voitures de... Ça aide bien, oui. Oui, c'est fantastique. Là, vous avez la matraque juste à côté. Vous vous rendez compte ? On va la voir rouler pendant une semaine. Quand on est amateur d'automobiles, c'est une chance extraordinaire. On ne reverra pas d'ici tôt. Donc, il ne faut pas le rater. J'invite tout le monde à être sur le bord de la route pendant une semaine à nous regarder passer parce que c'est mythique. C'est pareil. Je tiens à le dire parce que j'adore ça. Je tiens à remercier, là, Patrick Peter et l'organisation parce que ce qu'il fait, c'est fantastique. Et ce qui m'avait emballé la première édition, c'était de voir, vous savez, vous êtes en race campagne. Il n'y a personne. Il est 7 heures du matin et vous voyez un gars qui est couché dans le fossé depuis une heure dans la rosée et qui attend le passage des voitures. Ou alors vous êtes passé dans des villages où il y a une classe de maternelle et la maîtresse est sur le bord du trottoir avec les enfants qui se tiennent tous par la main pour voir passer les voitures. Et ça, c'est top, ça. Il y a une ferveur, un engouement. Voilà, on avait ça et ça avait un peu disparu. Et je dois dire que depuis deux ans, je retrouve enfin ça. Alors qu'à l'opposé, on a tous cette espèce de militantisme contre l'automobile. Je crois qu'il y a deux mondes qui commencent à s'affronter et que la bagarre va être serrée. Il va être très serré, je crois. Je pense, oui. Eric, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation. J'espère qu'on va se revoir. Faites-nous encore rêver avec vos futurs voitures. On va essayer, on va essayer. J'ai encore quelques années devant moi, j'espère. Et puis j'ai la relève est assurée. On a nos fils qui sont là et ils seront sur le tour auto avec nous. Et c'est eux qui vont bosser pendant qu'on regarde. Merci à vous. À bientôt, Eric. Merci à vous. 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 Merci à vous.